... ... ... Donc nous avons 17 jours pour décider de notre avenir. C'est nous tous qui allons porter ce changement. Le changement que François Hollande nous propose. C'est nous qui devons construire ensemble sa victoire, notre victoire. C'est encore nous qui bâtirons la majorité de demain. Cette majorité, nous devons la construire ici aussi, dans ce département, et particulièrement dans la circonscription générale. Nous devons décider dès le premier taux qui sera le président du changement. C'est le 22 avril que nous devons créer la force, le mouvement qui ne s'arrêtera plus. C'est dès le 22 avril que nous devons décider si nous voulons vraiment le changement. C'est dès le 22 avril que nous devons décider de la victoire. Le changement est à portée de vote, à portée de main. Le changement, c'est maintenant. On a vraiment une vraie révolution. Mesdames et messieurs les retraités, je vous assure, vous ne serez plus payés le 8, vos pensions, mais le 1er. Ah non, 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 on se lève, on se lève, on se lève. On se lève. On se lève. Il y a une majorité de gauche très forte à l'Assemblée nationale pour relever l'ensemble de ces défis. Et puis, il y a peut-être, je l'espère, particulièrement avec vous, ici dans cette salle, une troisième chose que l'on pourra fêter, c'est que dans cette Assemblée, perdue parmi les quelques 500 députés, il y aura l'UCEP, qui sera au milieu de ces 500 députés. Et qui portera les aspirations et les attentes, évidemment, de tous les habitants de la circonscription, mais plus encore de tout ce peuple en France qui attend que des choses changent. Alors qu'il faut des femmes à l'Assemblée. Et pendant très longtemps, beaucoup à droite, enfin reconnaissons-le aussi, parfois à gauche, lorsque nous faisions la parité parmi nos candidatures aux élections, toutes confondues, la parité en général, c'est que la femme était suppléante. Alors, quand on donne des circonscriptions gagnables à des femmes, il faut plus que tout qu'elles s'en portent aux élections. Donc, ne perdez surtout aucune mobilisation et églisez l'UCEP à l'Assemblée nationale. Les quelques régimes qui ont tenté ce lien continu, direct, entre un président quasi-monarque et le peuple, sont en réalité des régimes qui ont souvent mal tourné. Surtout quand il annonce déjà que le référendum sera utilisé pour dresser les Français les uns contre les autres. On va leur demander votre avis pour savoir si vous acceptez que nous supprimions les indemnités de chômage aux chômeurs, parce qu'évidemment, ces clignons, ils ne veulent pas travailler. On va vous demander votre avis pour savoir si vous êtes bien d'accord, pour dire qu'il y a trop d'étrangers en France et qu'il faut durcir les lois d'acceptation des étrangers vrais. Puis, il y a évidemment le débat sur la laïcité et, en réalité, l'islam. Il n'en a peu près rien à faire de la laïcité. Quoique, sa seule déclaration, son seul discours sur la laïcité, c'est son discours de Latran, où, en réalité, il a démontré qu'il n'était pas laïc. Lorsqu'un président de la République, en fonction, est capable de dire que le curé est un meilleur moyen d'éducation, un meilleur vecteur d'éducation que l'instituteur et le professeur des écoles, et bien tout est dit sur la conception de la laïcité. Il s'en fout de la laïcité. En réalité, ce qu'il veut prendre, ce qu'il voit, c'est l'islam. Et vous avez été, vous-même, ici, témoin, pas loin d'ici, de la dramatique actualité à Toulouse. Et on a vu, par l'instrumentalisation de Nicolas Sarkozy, on a vu, là aussi, quelle était sa cible. C'est d'abord pointer, non pas des religions, mais une religion, l'islam, et à nouveau essayer de draguer les électeurs de Marine Le Pen. Alors oui, à une majorité plurielle, demain, au pouvoir. Mais majorité plurielle au pouvoir, ça veut quand même dire une majorité au pouvoir. Et avant que la gauche soit plurielle, il faut qu'elle soit au pouvoir et qu'elle gagne les élections présidentielles. Et le meilleur moyen de gagner cette élection présidentielle, c'est d'abord de noter François Hollande dès le premier tour de l'État. L'heure n'est pas à la division, l'heure n'est pas à la dispersion, mais l'heure est au vote efficace, c'est-à-dire à François Hollande dès le premier tour de l'État. Vous l'aurez compris, la première des politiques qui permet de donner un avenir naissant à la jeunesse, c'est la politique d'éducation. Et je pense qu'il est là aussi, à la fois pertinent, mais aussi audacieux et courageux, d'avoir décidé d'investir la voie en éducation. Et surtout, je voudrais dire que tous les systèmes éducatifs qui marchent mieux que le nôtre, ce sont des systèmes où le temps de la scolarité commune, c'est-à-dire le temps dont on maintient tous les élèves ensemble, est le plus long. Et nous, nous ferions un choix éducatif radicalement inverse en éjectant des élèves au milieu de la scolarité obligatoire. Et là, la gauche ne doit absolument pas céder l'École de la République jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, qui prend l'instinct de 16 ans, c'est l'école qui est commune à tous les élèves. Et on ne peut pas. Sous-titrage Société Radio-Canada